Alors, parmi les arguments concernant ScanBank, ScanFact, c'est la synergie qui existe avec GénérationExpert. Alors, il faut bien expliquer aux clients que cette synergie a pour but, un, de créer les dossiers automatiquement dans l'application acquisition, car cela permet en même temps de récupérer tout le plan comptable du dossier GénérationExpert, mais également, pour ScanFact particulièrement aussi, de récupérer les habitudes de saisie du collaborateur, à savoir, sur un compte fournisseur, vous pouvez rattacher X comptes de charge, et en fait, cette information est transmise par Koala dans ScanFact. Si jamais le client a utilisé la saisie assistée de GénérationExpert, ce paramétrage est récupéré dans ScanFact également. Alors, ce qu'il faut d'abord expliquer, c'est comment marche le lien, donc c'est assez visuel, c'est bien de montrer aux clients comment cela fonctionne, c'est assez concret. Donc, vous allez ouvrir votre dossier qui s'appelle « Démouissez », qui est dans votre base normalement. Je vous rappelle que vous avez le même dans « Acquisition », et après, vous allez vous rendre en comptabilité. Alors, évidemment, avant d'expliquer ce lien, j'ai présenté aux clients oralement les axes du produit ScanBank ou ScanFact, tout dépend si vous faites une démo sur les deux produits, ou l'un ou l'autre. Donc, il y a d'abord un discours commercial, et après, je montre, j'aime bien montrer aux clients comment cela fonctionne. Donc là, je vais en comptabilité. Bon, je suis en exercice 2014, mon dossier démo IC dans Koala n'est pas très bon, vous devez en avoir un plus récent, mais bon, la logique est exactement la même. Alors, peu importe l'échelle des temps à gauche, tant que vous êtes sur le bon exercice, vous faites simplement un clé droit de souris sur le journal d'achat pour ScanFact, ou le journal de banque pour ScanBank, peu importe. Alors, si je fais un clé droit sur le journal d'achat, par exemple, vous avez ici clé droit ouvrir ScanFact. Vous avez également la même chose pour la banque, clé droit ouvrir ScanBank. Et bien sûr, pareil pour les ventes, ouvrir ScanFact. Bon, il faut juste expliquer aux clients que là, ça se crée tout seul, vous faites un clé droit ouvrir ScanFact. Donc là, ça va vous créer un dossier, le dossier en question, démo IC, s'il n'existe pas. Ça va vous créer le journal d'achat en même temps. Et ça va vous récupérer, vous le voyez en haut à droite, défiler. Ça vous a importé le plan comptable et les habitudes de saisie du collaborateur, qu'on appelle dans le jargon ScanFact, l'assistant de ventilation. Alors, ce qui est bien, c'est de montrer aux clients que le plan comptable est bien récupéré. Vous avez ici l'icône compte qui vous permet d'accéder au plan comptable du dossier, qui est en fait celui de Génération Expert. Voilà, et vous descendez un petit peu plus bas, vous montrez aux clients, regardez. Vous avez ici, c'est dans les 401, si je ne me trompe pas. Oui, les comptes fournisseurs sont par là. C'est classé par numéro de compte, les 411 et les 401 qui sont là. Et ce qui est utile de montrer aussi aux clients, c'est le fameux assistant de ventilation pour ScanFact particulièrement. Alors, pour montrer aux clients que c'est bien, ça permet de moins de se mettre au même niveau que la saisie assistée, accélérée, la saisie par l'eau en fait de Koala, vous allez dans le menu outils, vous allez ensuite dans plan de compte, puis dans édition assistant ventilation. Et vous faites une impression écran. C'est très visuel, comme ça le client voit bien ce qui a été récupéré de Koala. Et là, vous voyez en fait, les associations entre les comptes charges et les comptes fournisseurs. Ce qui fait que lorsque ScanFact, lorsque le collaborateur va saisir, ou lorsque ScanFact aura reconnu le compte fournisseur, automatiquement, les deux comptes charges vont apparaître, enfin les comptes charges vont apparaître, ce qui permet de « mâcher » la saisie de la facture. D'accord ? Ce qui permet d'anticiper les futures saisies. Alors évidemment, cet assistant de ventilation se met à jour. On peut rajouter de nouveaux comptes dans ScanFact, puisque ScanFact va apprendre à saisir les factures. Alors pour en terminer avec la synergie entre Koala et ScanFact, il faut expliquer, et Scan manque encore une fois, quand vous fermez votre dossier ScanFact, il faut expliquer au client qu'il ne peut pas y avoir de doublon d'écriture en comptabilité, puisque, un, je transfère l'exercice courant par défaut, autrement dit, je suis en multi-mois. Et surtout, il faut répondre oui à la petite question en bas, il faut expliquer au client qu'on n'envoie en compta que les nouvelles lignes. Donc vous avez un filtre par défaut qui s'appelle « écriture non transférée ». Et pour la banque, les lignes qui ne sont pas codifiées, par exemple les chèques, seront automatiquement transmises dans un compte d'attente. C'est pour ça que vous avez ici « ventilé, non ventilé ». Voilà, et c'est en répondant suivant que le transfert se déclenche. Voilà, dans mon cas, je n'ai pas d'écriture, donc ça ne va pas marcher. Voilà pour la synergie entre ScanBank, ScanFact et Génération Expert. Donc, la circulation des informations. Ce que j'ai oublié de dire, effectivement, c'est que tout compte créé dans ScanBank ou ScanFact est forcément injecté dans Génération Expert. Alors, ça ne veut pas dire que ScanBank et ScanFact ne marchent pas avec d'autres éditeurs. Bien évidemment, historiquement, acquisition est compatible avec tous les éditeurs. Donc, qu'ils soient sous Quadratus, PGI, Kador, j'en oublie d'autres. Voilà, enfin, tous les gros éditeurs connus sur le terrain, vous n'avez pas forcément la même synergie qu'on a avec Koala, mais en tout cas, on est capable, avec d'autres éditeurs, d'exporter-importer des plans comptables, d'exporter-importer des écritures et d'exporter-importer des assistants de ventilation. Voilà, donc vous n'êtes pas bloqué. Mais il est vrai que la synergie avec Génération Expert est assez développée. Voilà pour ce petit parti.